A Dori, il était question du commerce transfrontalier, souvent source de conflits, à la recherche de solutions pour une pratique pacifique de ce type de commerce. L'Ocades A Dori a invité l'ensemble des acteurs à la réflexion, en ligne de mire, la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Sahel. Le point de la rencontre avec Ibrahim Kagone et Théodore Zoubka. Dans cette salle, des éleveurs, des agriculteurs, des responsables religieux et coutumiers de Dori et de Setenga, réunis pour la même cause, trouvés des voies et moyens pour une pratique pacifique du commerce transfrontalier. Leur tâche consiste à identifier les facteurs qui divisent et qu'on trouve aussi les facteurs qui rassemblent. Et on insiste sur les facteurs qui rassemblent pour qu'il y ait la cohabitation pacifique, pour qu'il y ait l'entendre et puis l'harmonie dans la mise en œuvre des activités de chaque groupe. Donc c'est ce qui nous a motivés, à travers ce projet, à initier ce dialogue-là entre les communautés. A l'issue des échanges, les panélistes doivent proposer un plan d'action pour solutionner les difficultés qui entravent le développement des secteurs agricoles et de l'élevage. Ce dialogue communautaire est l'une des activités du projet Commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix dans la région de l'Ibtaco-Gourmand, dont la mise en œuvre satisfait déjà les partenaires. J'ai eu l'occasion d'assister à la mise en œuvre de certaines activités, au bilan de certaines activités. Il faut dire que l'Ocades a rélevé le défi. Rélevé le défi parce que nous sommes dans la ville de Dori, on entend parler du projet et les échos qui nous parviennent aussi de nos supérieurs au niveau de Ouagadougou sont favorables. Avec l'Ocades-Dori, ce n'est que le début d'une bonne collaboration. Le projet est financé par le Japon à hauteur de 56 millions de francs CFA. Merci.